Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefleet, on se retrouve pour un épisode probablement un peu batailleux, entre guillemets, et on est toujours avec Katox en coop, salut Katox ! Salut ! Alors, on devait se débarrasser de l'orque de Shimalomas et récupérer notre route migratoire des Titans de l'espace, et on devait tanker Ovaris Gulag, donc je pense que ça va occuper un peu l'épisode, on doit faire le ménage quoi, c'est ça, on est là pour bouffer des gens, bon je lance l'assaut sur Shimalomas, c'est parti, alors ordre de déploiement, qu'est-ce qui sort pas ? Deux petits drones à la con, on s'en fout, donc on va avoir tous nos gros vaisseaux, parfait, C'est parti, alors appel au combat, ok très bien, surtout qu'on est quand même en supériorité par rapport à eux, parce qu'on déploie plus de forces de troupes que lui quoi, Là on est bien, normalement on devrait être en supériorité du coup sur les deux systèmes, Par contre après ça, il va falloir qu'on se bouge, parce que le niveau de mana, il va monter doucement quoi. Ah bah il a souffert ce système, tout est en ruine. Je sais pas si à force de conquête et de plus de conquête, ou si on bouffe le système Aclenid, si ça change quelque chose. Ah je sais pas, là ouais, il y a un peu de débris partout on va dire. Ou si c'est général à torment. Bah ce que j'ai vu, c'est que ça restait constant sur les systèmes, au minimum. Donc après je sais pas trop si effectivement, s'il se fait prendre, reprendre, 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 ça change des trucs. Alors, regardons un peu les vaisseaux. Là on a un Razorfield, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Il tire, très bien. Lui, il a des tentacules, lui il a des flottes. Ok, on n'a que des vaisseaux de lointain, enfin encore qu'on a beaucoup de tentacules quand même je trouve, mais bon. On va le faire avec. C'est ceux qui aiment bien l'entai qui m'ont content. Alors, on en a un qui a un sport et une récupération rapide et l'autre qui a un cri psychique et un canon above. Je te donne le canon above ? Oui, comme d'hab. Le filet, ça me connaît. Je vais te filer celui qui est plutôt assaut. Je vais prendre celui-là. Je vais te filer celui avec le tentacule et je vais prendre un lance-missile. Et le petit escorteur c'est quoi ? Un petit tentacule, allez je vais le prendre, c'est un drôle en plus. Hop là ! Contrôle 2 ? Contrôle 2 non ? Contrôle 2 ? Ah putain. Ok, et l'escorteur, voilà. Ma flotte, on appellera les Dalton. J'avoue. Bah remarque que je dois pouvoir faire la même, attends. Ah moi ça se classe automatiquement comme ça. Comme ça moi j'ai du quête. Ah ouais, le petit c'est le plus nerveux. Ah bah c'est ça, c'est un drone, il est ultra lent mais qu'est-ce qu'il est nerveux ? Alors, bon, le plan, c'est quoi ? On charge ? Euh, c'est on est contre les Orcs ? Ouais ouais, on est contre les Orcs. Faut essayer de... Est-ce qu'on les attendrait pas genre là ? Ouais genre euh... Et essayer d'utiliser les rochers comme échappatoire pour essayer de mettre de la distance si on a besoin. Ouais, ça me convient, ça me convient tout à fait. Alors il faudrait bien les attendre, c'est à l'épave qui est là. Je pense que là on peut les attendre, on verra un peu le combat qui s'engage quand même. On voit s'ils chargent en ligne droite, s'ils se faufilent entre les deux Astéroïdes ou pas. Ouais, mais je pense qu'ils vont se faufiler parce qu'ils sont pas stupides à ce point là. Mais du coup, nous on peut peut-être avancer vers eux. Et au pire, si ça devient trop de la merde pour un vaisseau, on peut encore le faire fuir à travers tout le champ d'Astéroïdes. Ouais. Ah, par contre il y a une forteresse, merde. Ok, on est tout juste à la limite alors il faudra faire attention. Ouais, faudra pas se faufiler sur la gauche du coup. Ouais. Ah étonné que c'est un gros carrière rouge sur la map, on reste pas doulés quoi. Ça devrait aller, ouais. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vaisseaux, 6 vaisseaux. Alors je peux envoyer le support, non ? Stop. Si il y a la tourelle, il y a des tourelles qui englobent. La portée de la tourelle englobe jusqu'à l'autre bordure du champ d'Astéroïdes. Ouais, je le vois, je le vois. Voilà. Donc je pense qu'on va plus se décaler encore et on va utiliser. On va essayer de se mettre entre les deux les nébuleuses. C'est dans ce camp là. Comme ça au pire on utilisera la même chose, on a le petit champ d'Astéroïdes et les nébuleuses. Parce que sinon on va tous crever. Mais non. Tout va bien. J'envoie une petite sport écho. On va voir si elle arrive à survivre jusqu'au bout. Oh mage, il fait chaud. Après c'est pas plus mal d'être proche de... d'être proche du bord avec eux. Pourquoi vous arrêtez les gars ? Comme ça on peut s'évacuer plus vite en cas de besoin. Alors la petite sport va arriver. Attention. Ton téléphone qui fait des siennes. Alors à quoi ça ressemble ? Ok, on a une grosse saloperie devant. Ah bon ? Du coup il charge. Un croiseur léger. Un croiseur de combat. Derrière deux croiseurs de combat quand même. Ouais. Mais il se charre dedans ou c'est moi ? Oh la vache ! Comme il est pas passé loin. Alors quand t'as un petit qui est en train de grainer ou c'est le gros là ? Il y a un petit qui est rentré dans le gros. Qui est très bien. Bon bah ça va. C'est des orcs hein. Jusqu'ici le thème est gardé j'ai envie de dire. Ils y vont comme des porcs. Je vais me reculer un petit peu parce que je me sens un peu trop proche. Ils se sont arrêtés tiens. Non ça va les arracher de nouveau. Je crois qu'ils se mettaient les... Par contre t'as réussi à les accrocher ? Ah non. Non, la sonde s'est arrêté du coup. Je vais reculer un peu parce que j'étais un peu trop en avance. À mon goût. Je vais me planquer dans la nébuleuse, je vais essayer de voir un peu ce que ça propose. Pareil j'aime reculer un peu, juste laisser le drone devant pour caler un petit balayage. J'oublie pas la forteresse hein. Parce que là t'es... Ah non mais on est loin quand même de la forteresse là. Ah loin loin, ça te laisse pas énorme de manoeuvre. Ah je peux manoeuvrer autour de la forteresse cassée là. Ok c'est mort, ils foncent vers moi. Ils foncent vers le petit que j'avais laissé tout seul dans la nébuleuse donc c'est mort. Je vais leur plier si c'est rien, j'ai pris des légas pour rien. Ok du coup ils foncent vers mon petit drone. Ouais. Je vais t'attendre un peu. Bah évidemment. Oula il me balance des torpilles ou c'est moi ? Il y a des torpilles. Bon ça va, ils sont défoncés. Par contre petit vaisseau là. Il faut qu'on se replie les gens. Il est beaucoup trop proche. Ok le petit est en train de crever. Très bien. C'est gros juste balancier. Oula toi. On va lui envoyer une petite rafale de torpilles. Qu'est ce que tu fais de l'étouré dans ce sens là toi ? Qu'est ce que tu fais de l'étouré dans ce sens là toi ? Allez. Sur 9 secondes je renvoie à des abordages. Tu prends cher toi. Replie toi. Pourquoi tu veux pas te replier ? Ah, Miss Grey c'est bien. on a un petit escorteur qui arrive en renfort hop 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 attention il charge il change comme des brutes là il a 17 troupes qui sont en train de faire l'assaut du vaisseau c'est un petit peu abusé t'as vu le nombre d'assaut qu'il a sur la tronche j'ai envoyé tout ce que j'avais comme torpille et tout dans la tronche on se casse non c'est juste parce qu'il va exploser je trouve que je suis quand même beaucoup trop proche parfait ça l'explosion de son propre vaisseau qui lui fait mal aux fesses ils essayent de poursuivre mon pote qui se recule je crois non oui ils sont en usinerie c'est vrai il est temps de se barrer l'actuel on va le faire revenir hop là il est laissé il est laissé ah non armement de magie hop 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 vert hjalala pourquoi tu m'appearq tengo un pé stud j'ai reba launcer un assaut sur le navire parier pareil je vais envoyer des meuflotes voila je me fais l'impression qu'il a envie de me charger ça n'est- weekend Parfait il va s'arrêter comme un grand C'est quoi la touche pour ça ? Il va pas cesser le feu putain je vais m'arrêter De toute façon ils vont peut-être les brancher pour l'explosion Je ne sais pas s'ils peuvent Attention ça a pété Non on l'a tué avant Ok je vais replier ce vaisseau là qui est un peu dans le mal Pas la peine de prendre des risques Ca va je peux peut-être replier le gros aussi Ca nous fera venir des renforts non ? On a tout engagé ? Je crois qu'il reste, on avait que 2 escorteurs en renfort donc on va plus en avoir Ca va être tout juste, on va peut-être le garder Il reste pas grand chose quoi Ben remarque je peux toujours me servir de ses essais en harpies tu me diras de ce vaisseau là Et puis tirer de loin avec des torpilles Non je peux pas parce que mon arme est endommagée mais du coup je peux tirer de loin avec des Des escadrilles d'assaut Ah si on bat en retraite ouais si on avait testé hein si on bat en retraite c'est Ah oui tiens je sais plus Il me semble que c'était considéré comme perdu hein Enfin on pouvait réattaquer après mais Ils ont tous des dégâts critiques armement au fond Ouais bah ils piquent quand même les orques hein on va pas dire le contraire hein Bon on a quand même bien eu hein on a perdu quoi un petit c'est ça ? Ouais Non on les a bien eu mais ils font mal quoi Après on peut tenter une charge suicide avec un escorteur Avoir l'espoir sur la Ah putain je suis déjà porté là ? Ouais ouais t'es déjà dedans Je t'ai dit la portée elle était Ouais pourtant on la voit pas quand on le sélectionne Non mais tu dois sélectionner l'arme C'est quand même 5 à 3 armes limitées Bon après elle fait pas énormément à ce Ouais il arrive pas à passer mais il arrive pas à passer mes boucliers donc À cette distance où tu vas te rapprocher t'enquête qu'il va y arriver Ah oui oui non mais oui après j'en doute pas mais On fait quoi ? On fait une charge générale ? Bah j'ai bien envie d'essayer de le laminer un peu à distance avec les torpilles genre de truc Moi j'ai pas de torpilles Je vais envoyer une escadrille d'assaut Ca c'est quoi ? Ca c'est un corrosif ok Et le petit drone derrière C'est un caustique donc c'est du tir à distance Je vais mettre Genre par là Juste derrière les vaisseaux j'ai envoyé une petite rafale de torpilles Ah ça rattrape les... J'espère qu'ils vont pas rentrer dedans Ca serait truc Ca va ils sont pas rentrés dedans Ok ils ont réussi à en éliminer quelques uns Et du coup Les bombardiers sont sur place ça devrait les occuper un peu On peut avancer si tu veux Je crois que mon vaisseau amiral sur lequel il tire il a un bouclier indestructible là donc Ca peut... Il peut tenir un moment Je vais juste laisser le gros derrière Hop il va envoyer une petite escadre pour s'occuper des éventuels vaisseaux qu'il pourrait envoyer Attention aux torpilles Je suis en train de me dire c'est des torpilles ou c'est autre chose Non c'est des vaisseaux Vu comme ils contournent Vu comme ils ont tourné Ah eux aussi ils ont des vaisseaux qui font des assauts intéressants On va lui envoyer une petite tentacule de nutrition dans sa tronche On va s'approcher juste assez pour lui mettre un... Un assaut Un assaut dans la tronche voilà On va que le plier Ca devrait le calmer C'est vraiment le swarm tyrannite qui envahit le vaisseau Ouais c'est ça Je vais peut-être avancer un peu mon vaisseau à l'arrière du coup Lancer un petit tir Hop Voilà comme on le défonce mine de rien Des incendies qu'il a quoi C'est tellement le drame On va lui remettre un petit tentacule de nutrition Ca mange pas de pain C'est comme celui-là Ouais Même avec 10 assauts sur la tronche il faut un peu de temps pour le tomber quand même Il appelle aux armes orc est quand même bien violent je note De toute façon avec tous les assauts qu'il a sur la tronche Ouais je vais lui en rajouter Ca va vite tomber à la dérive Normalement là il ne lui reste plus qu'un mec On va envoyer un autre petit au cas où Voilà Et pas à la dérive Ca c'est 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 clair Prendre une forteresse spatiale d'assaut à la main c'est quand même beau C'est C'est le nids quoi Tout le monde il aime les nids L'ordre appel aux armes est très utile contre les flottes spécialisées en abordage Comme celle des tyrannides Certes Certes Alors on a perdu un petit escorteur mais franchement on s'en fout Du coup on a l'assaillant qui gagne un niveau Par contre il est perdu dans le Dans le warp tyrannide Parfait ça On récupère c'est bon Et du coup on regagne un petit peu de souffle Et on peut reconstruire un truc Alors j'ai bien envie de refouer des nuages de sport mini Parce que mine de rien ça se répand Et ça permet de Il y en a encore Il y en a encore Ah quoi ? Tu viens de les remettre ? Ouais je viens de les mettre Si j'ai bien lu ça se répand en fait Ouais ça se répand mais qu'à l'intérieur du système Parce que si tu regardes j'en avais mis à Les lords Ils sont effectivement répandus dans tout le système autour Mais pas encore plus loin La flotte qui est là elle peut peut-être faire autre chose non ? Non il y a un truc ici Ouais il y a un truc ici dommage Alors du coup il nous restait à gérer Médusa qui allait se prendre une attaque dans deux tours Alors on peut encore mettre des petits vaisseaux Donc un vaisseau à 165 on peut prendre Pour 165 on a des missiles Globalement Et ben j'ai envie de dire prenons des missiles On est à 648 Et on a un biogryphus bien badass Un croiseur de combat avec des mâchoires Lui il peut faire mal hein Deux croiseurs à distance et un croiseur léger d'assaut Pardon On va nommer le croiseur de combat Amiral Voilà Je pense qu'il pourrait presque s'en sortir cette flotte toute seule Franchement A Odyssar là Ok Ok du coup On passe le tour pour prendre la Pour encaisser l'attaque du K-Off Ouais Bah ça ça devrait aller Waouh je pense Alors l'Imperium il fait pas de nouvelle flotte Parfait Donc là le K-Off Il nous attaque direct Pas trop de surprise Alors l'ordre de déploiement On peut déployer quasiment tout Il nous manque un Tantikula et un Médusa Qui est très bien Donc on a toute ta flotte badass Un peu trop d'escorteur par contre je trouve On peut peut-être se débloquer un autre Non malheureusement non On est obligé de prendre des escorteurs On peut pas débloquer suffisamment de points pour prendre un gros vaisseau de plus En même temps c'est des croiseurs de combat les deux qui restent Et bah c'est parti Donc on va avoir masse d'escorteurs sur cette bataille On va les avoir dans quelques pertes du coup Bah du coup vu qu'il y a beaucoup de vaisseaux de corps à corps Je vais peut-être tous te les filer Et puis gérer les escorteurs autour D'accord ? Ouai J'ai une idée J'ai une idée Alors A quoi ça ressemble ? Ah il y a des points de contrôle là Mais ils sont pas à nous Non je suis con j'allais dire ils sont à nous Mais non absolument pas Elle se représente pas sur le champ de bataille la saloperie qu'on a construite là Alors ça C'est pour toi 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 Ça c'est quoi ça ? Le spyoeuvre hein ? Ah bah le spyoeuvre il est pour moi du coup Et bibi la fusion il est pour moi Et du coup on a plein de petits escorteurs Corrosif 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 Strangleur Voilà J'ai réparti un peu à l'arrache Mais normalement tu dois avoir toute la flotte de combat de corps à corps Hop Ah ouais d'accord Toi tu gères vraiment tous les tout petits quoi Bah du coup moi j'ai deux gros Qui sont d'ailleurs un peu endommagés J'aurais peut-être dû faire gaffe aux jauges de vie Avant de choisir ce qu'allait combattre Attends c'est que j'ai deux escorteurs ici qui sont Enfin j'ai deux escorteurs ici qui sont plus pour toi Sauf si tu veux que je les garde Euh non je les avais donné exprès Il y en a un qui a des tentacules pour attirer les gens Et l'autre qui est là pour tirer un peu Mais je peux les prendre après si tu veux Non c'est bon Là je me dis ça peut être pas mal Je vais en envoyer un rapide Un Vanguard là pas un drone Vers le point de passage qui est tout à gauche Euh le point de passage le point de contrôle pardon Qui est tout à gauche Sauf si ils ont l'air d'y aller Moi je vais envoyer vers les deux petits Vers celui à droite Et puis je vais progresser en ligne avec toi quoi Ouais j'ai ta raison De toute façon j'aurai deux petits Je vais garder le drone avec moi Faut que je fasse gaffe au vaisseau amiral Il est 1000 life Et s'il meurt ça peut être le drame Ouais En théorie je serai en première ligne Ouais Théorie Théorie Ok il a mis des mecs en face là Donc je sais pas si je vais pouvoir tenir le point de gauche Mais on va quand même tenter d'aller faire un petit Un petit gain Par contre du coup tu devrais être relativement tranquille sur la droite Ah il traverse les champs d'astéroïdes ok Très bien Il les contourne plutôt Bah il y en a un qui est dedans là Bon il est sur le bord mais il a quand même du prendre quelques dégâts pour que d'elle Bon après peut-être qu'à cette distance c'est pas ultra précis non plus Là j'ai le temps de recharger C'est du chaos qu'on affronte Là j'ai le temps de recharger C'est du chaos qu'on affronte C'est du chaos qu'on affronte Là j'ai pas de sport Non j'ai pas de sport de détection Tu vas dire sport de détection J'ai un essein Harpy quand même Je vais essayer de l'envoyer sur un des vaisseaux de gauche Pour savoir si c'est gros en face de mes escorteurs Ou si c'est de la merde L'ennemi a seized a strategic area You have seized a strategic area Parce que du coup ils vont avancer là Je vais avancer un peu T'as raison faut pas que j'oublie de venir en soutien quand même Je suis concentré sur mes escorteurs mais Ils sont emportés d'un balayage là Ouai putain c'est trop la violence ça Oh mais c'est pas là Soit tu les fais T'en fais éclater un sur le point Non je vais plutôt essayer de les replier Ouai Putain ils ont envie de se porter ces enfoirés Oh wow wow Ils attaquent avec du ouf là J'ai oublié Que le chaos était à ce point là Et aligné des trucs de malade Allez hop Vous deux là Vous allez bien ici Ouai la vache Mais avance toi Qu'est ce que je fais Nan le machin il était à moitié de sa vie Et d'un coup il a explosé quoi Ils déconnent pas les mecs hein Ah ouais ils te font des dégats On sait quoi On va avancer là C'est vraiment trop à la masse C'est extrêmement désagréable Attention il y en a deux qui vont plus ou moins se rentrer dedans J'ai l'impression qu'ils ont designé les vaisseaux quand même hein J'me souvenais pas des... Bah ils ont designé en fonction de... Le son design change en fonction de... Ouais mais justement j'me souvenais pas qu'ils étaient si euh... Enfin que ça... Genre les vaisseaux euh... Les flottes du chaos euh... Ils ressemblent pas du tout à ce que j'me souvenais quoi Bah là on a les Thousand Suns Et j'pense que l'autre c'était euh... Le corne hein Là j'suis en train de grignoter mais comme il faut quoi Gnappe 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 Voilà c'est comme japon Tout l'équipage vous souhaite un bon appétit Je l'ai vu euh... S'envoler euh... En hauteur au dessus de la map le machin Ouais... C'est un peu ragdoll for average Ok on va se replacer Alors où est-ce qu'ils sont ? On voit pas hein... Ils sont... Y'en a sur le terrain Sur le point du bas Ouais mais justement Je trouve qu'ils sont plutôt discrets Y'en a un qui est en plein milieu de De mon nuage de sport là-bas Je sais pas ce qu'il faut Bah il est désengagé apparemment Hop Alors le petit caustic drone qui prend euh... Qui va prendre la charge massive C'est pas ça que ça sert Hop Un petit chou dans le ward Hop Ah ouais nan ils ont rasé ton escorteur à toi en fait Pas le mien Mais... Pourquoi tu driftes comme ça toi ? Vas-y bouffe le... Hop Vas-y bouffe le... Hop Ah mine de rien euh... Même en le détruisant euh... Il garde de l'avance hein... Faut pour un... C'est des vaisseaux qui... C'est des vaisseaux qui font rien à l'arrière si jamais euh... Allez on va m'envoyer... Quelques petites... Quelques petites... Quelques petits assos dans la tronche Faut gaffe tu me fonces dessus hein... Ah j'ai reconnu un boulet de démolition... Qui sait qu'il va rencontrer... Un devoreur en frontal... Là... Pfff... Ouh j'ai cru que t'allais foncer dans le tien c'était juste... Et bah c'était propre hein... Et bah c'était propre hein... Alors ça fait du bien d'avoir du cavo à bouffer hein... Ils sont contents les tyrannies de là... Bon bah y'a plus qu'à attendre que la flotte vangarde fasse le taf et euh... Je pense qu'on devrait être bien... Sauf si euh... Effectivement même avec ça on peut pas conquérir le système parce qu'on est pas des... Des zeldars mais ça serait un peu abusé... Bon... On a perdu euh... Trois escorteurs... Franchement ça va... Et en plus on a récupéré deux plans de bataille... C'est propre... Et puis on peut les laisser là... Elles vont être réparées automatiquement... Ça c'est bien... C'est clair... Alors Caliban... Il se tape dessus gaiement toujours... Un orc qui gagne... Ok l'Imperium gagne... Ouais... Ils ont une euh... Ils ont une station euh... Ouais... Ouais... Ok la assaut... Ça serait les orcs... Les orcs... Les orcs... Faudra un système orc... Ça va être chiant... Ah ouais... Là ça va être euh... Les orcs ils sont en force hein... En ce système là... Clairement... Euh... Ok... Ok bah du coup on est tout réparé direct... Parfait... Ça c'est bien... On a rendu au signal du patrillage James Stiller... Et bah écoute... Je pense qu'on va pouvoir arrêter l'épisode là... Ouais... La suite ça va être euh... Déplacer nos flottes tranquillement... Vers euh... Le truc tout à gauche... Et puis euh... Le remarcher dessus... Ouais... Et puis on ira sur Scarus... Et euh... Le plan on a eu pour Scarus... Ça va être d'essayer de chercher euh... Harvest... Qui est une position assez centrale... Pour mettre un... Une station de... De... De réparation... Comme ça on est assez centrale... Pour euh... Pour conquérir tout le reste... Si on ouvra chaque fois la retourne... Ouais... Sauf ça dépendra comment... Où en seront les Zeldars... Quand on arrivera là quoi... Ouep... Si on a pas eu besoin de se réparer avant... 13 le niveau de menace orc dans le coin quoi... Fuuuuh... C'est la violence... C'est la violence... Ok très bien... Bah du coup on va se quitter là... J'espère que cet épisode vous aura plu... N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire... Un petit j'aime... Et on se dit à très bientôt pour la suite... Merci à toutes et à tous... Salut !